Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening KOTZ, vidéo où on va se retourner un petit coup en SD malgré l'essai d'ascension en GD, parce que j'aime bien faire des petites teams thématiques, et je n'ai pas forcément le skill up ou le niveau pour sortir des persos trop hors méta en GD, c'est déjà compliqué en SD, donc le SD me permet plus de liberté. Et là je me suis dit, avec l'arrivée d'Yoma, le couple des enfers, Hadès, Perséphone, Yoma avec son petit chapeau, ça fait un petit peu le gars qui tient la calèche au couple qui règne sur les enfers, je me suis dit, allez une petite thématique comme ça, ça peut être sympa. En plus, mon Hadès et Perséphone réduisent les points de vie des adversaires, ce qui va permettre à Yoma de faire encore plus mal, non pas qu'il en ait besoin, il fait déjà très mal. Donc je me suis dit que le combo allait plutôt bien. Et au cas où mon Yoma était focus, parce que ça arrive régulièrement, et bien j'ai un chourage essai qui va aider à infliger les dégâts nécessaires, une fois que Hadès et notre cher Perséphone auront réduit les points de vie averses. Donc voilà, c'est un peu la sécurité. Le choix AGC, c'est un petit peu la sécurité, pas forcément la meilleure des sécurités tout le temps, on ne va pas se mentir. Alors, je n'ai pas gagné tous mes matchs avec cette équipe. J'en ai gagné plusieurs, mais pas tous mes matchs, parce qu'à Hadès, on ressent le poids des années. Malheureusement, on le ressent, ce n'est plus un perso super top méta, il peut encore être sorti. Alors d'ailleurs, en plus, on n'a pas les réincarnations, ici. Comme vous le voyez, les réincarnations n'existent pas. Voilà. Donc, même si mon Hadès est réincarné réellement, en SD, il ne l'est pas. Et si je le sortais en GD, je ne pouvais pas sortir Perséphone, parce que je n'avais pas Steel Up. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis dit, on va y aller sur le meilleur des mondes, qui est le SD. Mais Hadès, en SD, on ressent. On ressent le poids des années. On ne peut pas le mettre aussi tanky qu'il pourrait l'être en GD. Donc, ce n'était pas facile et on ne gagne pas tout le temps avec cette team-là. Mais on arrive à gagner quand même. Et donc, justement, on va regarder un match où j'ai joué cette team-là et où j'ai gagné. Oui, 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 où j'ai gagné et où on voit bien la réduction de PV de Perséphone et d'Hadès, qui aiment, qui aident. Oui, c'est mentreux. Oui, mais qui aident grandement Yoma à faire les dégâts. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Allons-y pour du gameplay. Alors, mon adversaire du jour est Max 500, qui joue une team qui a de l'allure. Vous allez voir, une fois que j'aurai cliqué sur continuer, ça a de l'allure. Alors, on a du Deutéros, on a du Odysseus, on a du Thanatos. Bon, June Hypnos, ce n'est peut-être pas forcément l'idéal. Voilà. Bon, après, c'est son choix. C'est lui qui construit ses teams. Mais je n'ai pas une team opti non plus. Après, Deutéros, je pense que je vous ai assez montré que Deutéros en SD, ça a envoyé du pâté. Et apparemment, en GD aussi. Donc, voilà. D'ailleurs, depuis ma vidéo, je vois beaucoup plus de Deutéros en GD. Si ça, je ne dis rien. Mais avant, je n'en voyais pas. Et du coup, c'est une team qui est assez solide et assez standard. C'est un level 70 en plus. Donc, ce n'est pas un level 35, 40 que vous croisez. Non, c'est un level 70. Donc, avec une team assez standard pour vous montrer que la team avec Persephone et Hades fonctionne. Même si on sent la fragilité d'Hades, comme je vous le dis, avec les poids des années. Hades, on ressent sa petite fragilité. Donc, cette team qui est aussi très dangereuse pour Yoma, avec le retour réflexe, je ne sais pas comment dire, de dommage qu'Odysseus peut faire. Ça peut faire très, très, très mal à Yoma. Voilà, donc là, il heal. Et là, paf, le réflexe. Heureusement, il y a une Persephone qui est là pour tanker, plus le shield de Shonadès. Il n'y a personne qui est trop mort. Mais ça aurait pu être catastrophique. Ça aurait pu être catastrophique. Heureusement, ça ne l'a pas été. Et on a détruit son Deutéros avec... Ah, d'accord. Le bug. Le bug. Merci, Senseïa Awakening, d'être un jeu pas du tout bugué. On va y retourner, en espérant que ça ne leur bug pas. Voilà. C'est bien, au moins, ça vous montre que le jeu est toujours super bien entretenu et super sans bug. Ah, je ne couperai pas au montage volontairement. Je le dis, je pourrai. Mais je ne le ferai pas. Parce qu'il mérite de s'en prendre dans la tronche, sérieux. C'est n'importe quoi, comment il laisse crever le jeu sans en prendre. Bref. Voilà. Donc, on a une team standard. Une team qui est dangereuse pour Yoma, mais qui a réussi à tanker les dégâts. On a un Thanatos qui boosté sur un chion. Sur un doko peut faire très mal. Donc, on a une vraie team. Une team qui peut être dangereuse. Bon. Du coup, mon Yoma, comme vous l'avez vu, j'ai détruit le 2 Teros en face. Mais en même temps, il n'y a pas de Jun. Il n'a rien pour tanker. Et puis, même avec Jun, je ne suis pas sûr que ça aurait fait grand-chose. La tankinesse me permet de survivre. Voilà. Et puis, lui, son Hypnose, je ne vois pas. Il était bon, Hypnose, avant. C'est bon. Donc, on a le premier lien d'Hades. On a déjà l'AOE passif de Yoma qui proque. On commence à sentir l'Odysseus frébride. Mais là, il y a l'AOE de Tana. Et là, ça ne rigole plus. Là, Persephone dit, chéri, il va falloir que tu interviennes parce que ça fait mal. Là, je ne vais plus pouvoir. Il faut qu'on ait la première réduction de dégâts de Persephone. Et du coup, réduction de dégâts. Réduction de points de vie de Persephone. Du coup, ça picote. Et le monsieur sur End. Parce qu'il ne restait plus de vie de Tana. J'avais encore du jus sur mon Yoma. Et derrière, il y a l'AOE d'Hades qui allait forcément se déclencher. Et donc, faire les dégâts nécessaires. Et voilà, Yoma toujours aussi impressionnant. Son Tana, il m'a fait mal. L'AOE, il ne faut pas croire. Heureusement que Persephone l'a tanké. Heureusement qu'il y a eu le shield de Sean Hades pour tanker aussi et des Persephone. Mais ce n'était pas facile. Le moindre connerie aurait pu faire en sorte que ça se finisse très 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 mal. Voilà. Après, je vais vous montrer aussi volontairement un combat que je perds. Après, il y a aussi des gens qui jouent des teams dégueulasses même en SD au lieu de tester d'autres choses. Mais bon, je voulais vous voir. Mais c'est fébrile. C'est fébrile. Le fait de ne pas avoir aussi notre Adébar en GC. Voilà. Mais je ne peux pas mettre trois persos tankés. Il me fera un peu de dégâts quand même. Surtout qu'Hades, bon, en termes de DPS, on a connu mieux. Et là, il m'empêche de jouer la zone d'Hades. Voilà, tout simplement. Il m'empêche non-stop de jouer la zone d'Hades. Et ça va me coûter la victoire. C'est une team Artemis. Donc, en plus, il peut faire de double auto-attaque avec Suikyo et Shura GC. Bah, c'est compliqué de résister à ça. Voilà. On ne va pas se mentir. C'est très très compliqué de résister à ça. Surtout qu'il avait l'avantage de la speed. Si mon Hades s'était lancé, à la limite, c'est cool. Mais mon Hades n'a pas pu se lancer. Donc, c'est complexe. Donc là, c'était soit je tuais le Suikyo et on était bon. Soit je ne tuais pas le Suikyo et c'était la merde. Parce que vous voyez, mon Yoma est mort. Mon Shura GC, il est déjà pas bien. On ne va pas se mentir. Donc, voilà. Alors, j'essaye de sauver mon Shura en le camouflant. En me disant que de toute manière, après le tour du moment mort, il n'y aura plus rien. Il me le décamoufle. Alors, je ne sais pas pourquoi ça le décamoufle. Parce que ce n'était pas autour de Shun Hades que j'ai joué Aphrodite. Mais c'était autour de Shura. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il est décamouflé. Sûrement à cause du fait qu'il y avait le fantôme de Shun Hades sur Shura au moment de le faire. Mais voilà. Je n'ai plus de DPS. Je n'ai plus rien. Donc, ça manque un peu de patate. Cette team-là. Ça met peut-être un peu trop de temps à se mettre en place. Alors oui, vous me direz, Hades, sa zone, ça a déjà été réduite. Coulon où elle s'applique. Mais ça reste encore trop long. Maintenant, au tour 1, franchement, tout le monde crève. Avec les teams bourrines qu'on a maintenant, tour 1, généralement, tu connais déjà le vainqueur du match. Ce n'est pas dur. Donc, une AOE qui prend un cooldown de un tour, c'est trop long. C'est bête. Mais la vérité, c'est ça. C'est trop long. Et derrière, même si tu balances l'AOE, tu n'es pas non plus sûr de gagner. Alors que Shura, si après deux doubles tours, tu as balancé la purée avec son RC, généralement, il ne reste plus grand monde derrière. Voilà. Et Yoma, vous avez bien vu comment il déboîte les fesses. Donc, oui, ce n'est pas la meilleure team de SD. Mais c'était une team que j'avais envie de faire sur cette thématique-là. Donc, je me suis laissé aller et je l'ai fait. Et puis, je me suis fait du fun. Voilà. Mais comme il est temps que je change et que je teste d'autres thématiques, parce que j'ai d'autres idées en tête, eh bien, il fallait que je vous sorte cette vidéo. Ce qui fait que vous avez eu une vidéo bonus. Mais c'est pour vous remercier de regarder de plus en plus les vidéos Senseïa. Donc, vous avez eu une vidéo bonus cette semaine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petites thématiques que vous voulez que j'essaye, etc., n'hésitez pas à me le dire. Le premier qui me dit que toutes les blagues saines, je le trucide. Ça ne marchera pas. Je ne pourrai pas. Voilà. Soyez raisonnable. Mais si vous avez des petites thématiques que vous voudriez voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soit à la nuit, peu importe quoi. Vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Senseïa Awakening KOTZ. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501